Je me rends compte en fait que la course au large, c'est de la gestion de projet. Alors, quand on gère vraiment 100% de son projet, c'est ça, c'est de la gestion de projet et de la voile. Et donc, moi, ce que je faisais dans mon métier en génie civil, c'était de la gestion de projet. Et donc, potentiellement, je pouvais faire mon métier et ma passion en un seul. Et ça, c'était juste incroyable. Donc, je prends énormément de plaisir à déjà préparer cette route du Rhum avant même d'aller sur l'eau. Et donc, ça ne me vient pas tout de suite à l'idée de me dire j'arrête tout et je fais ça parce que je veux construire les choses étape par étape. Ça me trotte dans la tête, mais clairement, j'ai mis un pied dedans, je ne veux plus arrêter. Bienvenue sur Pourquoi Pas Moi. Je suis Charlotte Desrosiers-Nâtral, la fondatrice de Pourquoi Pas Moi, l'auteur de Et si je change de métier, et la créatrice d'un bilan de compétences nouvelle génération. Trouvez ma mission de vie et écoutez ma petite voix. Finançable à 100% avec votre CPF. Grâce à des témoignages sans coupe, découvrez les véritables coulisses de ceux qui ont écouté leur petite voix. Pourquoi Pas Moi, le podcast qui t'invite à écouter ta petite voix ? Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter un nouvel homme exceptionnel. Maxime a débuté sa carrière dans le génie civil. Alors qu'il était en stage, et qu'il rate le départ de la route du Rhum en tant que spectateur, il se dit que pour la prochaine édition, il sera sur la ligne de départ. Aujourd'hui, Maxime a quitté définitivement l'univers du génie civil pour se consacrer à sa passion. Il a fait un grand nombre de courses prestigieuses, dont le Vendée Globe. L'année prochaine, il s'attaque à un défi tout autre. Après l'Everest des mers, l'Everest des terres. Une aventure pleine de sens pour lui. Je vous laisse découvrir pourquoi. Allez, je ne vous en dis pas plus. Je vous souhaite la bienvenue dans l'univers de Maxime Sorel. Bonjour Maxime. Bonjour. Est-ce que tu pourrais nous parler de l'objet que tu as choisi pour te présenter, s'il te plaît ? Oui, cet objet, c'est tout simplement un téléphone. Ce n'est pas très original, mais en fait, ça me caractérise surtout sur le fait d'être assez connecté et très amoureux du travail, toujours avoir envie de faire plus. Mon téléphone, je l'ai à terre beaucoup, mais je l'ai aussi en mer. C'est pour ça qu'il me caractérise, c'est que je reste connecté, connecté aux gens. J'ai l'habitude de faire des projets en solitaire, mais j'ai toute une équipe qui m'accompagne et je reste en permanence avec eux. C'est aussi le partage, mine de rien, le téléphone, même à distance. Et c'est ce que j'inculque sur l'ensemble de mes projets. Donc voilà, un fameux téléphone. Et justement, petit aparté, tu fais donc beaucoup de projets en solitaire. Tu as fait le Vendée Globe, tu vas faire l'Everest. Ça, c'est un sujet dont on avait parlé avec Mathieu Torder, que tu connais peut-être, qui est le plus jeune aventurier français. Et il disait que lui, en fait, quand il fait certaines expéditions, il a vraiment à cœur d'être tout seul pour vraiment être dans sa bulle. Toi, tu t'échanges du coup beaucoup avec ton entourage, tes équipes ? Ouais, ben moi, c'est plutôt l'inverse. Je ne fais pas des courses en solitaire comme le Vendée Globe, trois mois seul en mer pour me retrouver tout seul. Et ouais, je suis plutôt dans le partage et j'aime bien être avec des gens, faire les choses avec les gens. Alors certes, je fais de la course en solitaire. Ce n'est pas vraiment ce que je recherche, la solitude en tant que telle. Et puis, c'est sûr que c'est des choses qui ne sont pas simples à vivre. Et ouais, j'ai pas mal d'anecdotes là-dessus. Tu veux nous en donner une là maintenant ? On peut, ouais, sur le Vendée Globe 2020. Moi, je n'avais jamais fait plus de 25 jours en mer seul. J'avais passé le 24e jour. Donc, j'étais dans l'Atlantique Sud. J'avais passé l'Équateur. Les conditions étaient vraiment clémentes. Le bateau avançait au max de son potentiel. Et du coup, je ne savais pas vraiment quoi faire de plus. Et j'ai commencé à ressentir des choses. Des choses que moi, j'ai assimilé à de l'ennui. Donc, j'étais en train de me dire, mais non, ce n'est pas possible. Je fais ce job depuis un certain temps. Et je suis en train de me rendre compte que, en fait, peut-être que je n'aime pas ça et que je m'ennuie en mer. Du coup, j'ai commencé à écouter de la musique, à essayer d'occuper mon temps. Et là, il y a une musique qui m'est venue et qui me parlait. Clairement, c'est quelqu'un qui se met à te parler et tu prends tous ces mots pour toi. Et il est en train de t'expliquer comment tu dois vivre la situation et ce que tu dois faire. Et cette musique, elle ne me met pas complètement à terre, mais au moins à genoux à terre. Et elle me fait beaucoup réfléchir. Et donc, je me mets à écrire. Et grâce à cette musique, je me suis rendu compte qu'en fait, ce n'était pas du tout de l'ennui. C'était juste qu'il fallait que je sois dans l'acceptation de ce moment et d'accepter d'avoir du temps pour moi et de ne pas être obligé de forcément faire quelque chose. Et en fait, derrière ça, c'était un pur bonheur, mais forcément des émotions comme ça, une sorte d'introspection à vivre seul sur un bateau autour du monde. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus simple. Mais voilà, j'en ressors grandis. C'était quoi cette chanson ? Cette musique, c'est une musique de Rhône. C'est un artiste qui fait de la musique électronique qui s'appelle Air One. Donc, Rhône, c'est Air et One en anglais. Et elle s'appelle Bora Vocal. Et en fait, il s'est amusé à prendre des notes vocales de l'écrivain Damasio qui, lui, en fait, s'est isolé en Corse en écrivant un bouquin qui s'appelle La Horde du Contrevent. Et pour se persuader que ce qu'il était en train d'écrire, c'était ce qu'il faisait, il s'est enregistré. Et Erwann, Rhône, il a récupéré ses notes vocales. Il en a fait une musique. Je vous invite à l'écouter, d'ailleurs. Oui, alors je mettrai le lien sur le blog. Est-ce que tu pourrais nous raconter où est-ce que tu as grandi ? Oui, donc moi, je suis originaire de Cancale. Je suis né à Saint-Malo, originaire de Cancale, Bretagne, forcément proche de la mer. C'est grâce à ça, d'ailleurs, que ma passion pour la voile est née. Mes grands-parents étaient là-bas. Donc, voilà, toute la famille est de là-bas. Magnifique région. Oui, c'est très chouette. Et quand tu étais un petit garçon, c'était quoi tes passions ? Tu étais quel type de petit garçon ? Alors, j'étais tout le temps en extérieur. Je n'avais pas de console de jeu dans les mains. J'étais plutôt à construire des cabanes dans les arbres, à aller faire du foot avec les copains et à rentrer très tard le soir, le plus que je pouvais, pour profiter de l'extérieur. Pas hyper assidu à l'école. Très content de retrouver mes camarades, mais pas hyper assidu. C'est venu un peu après. Et un peu essayer de faire tous les sports, plein de hobbies. Et à cette époque-là, c'était quoi, Thérèse ? Tu disais « quand je serai grand » ? J'adorais les sports mécaniques, les voitures qui faisaient du bruit. Je rêvais d'être pilote de Formule 1. Et la voile, à partir de quand, elle est rentrée dans ta vie ? Habitant Cancale, on fait une sorte de découverte du milieu maritime pour tout le monde, même si on habite proche de la mer. Et donc, du coup, on va dans une école de voile et on fait de la planche à voile, du surf, puis du bateau à voile, de l'optimiste. Et ça, c'était à l'âge de 8 ans. Ce que j'ai trouvé chouette dans la voile, en fait, c'est que c'est beaucoup de contraintes, la voile. Clairement, on ne peut pas aller là où on veut, on ne peut pas aller face au vent. Et je trouvais chouette d'essayer d'aller à un endroit donné avec des contraintes, mais plus vite que mes camarades. Je voyais qu'il y en avait beaucoup qui galéraient. Donc, ça m'a pas mal amusé. Et à 9 ans, je faisais de la compétition et puis je n'ai jamais arrêté. D'accord. Donc, tu as commencé à 9 ans la compétition de voile ? C'est ça. À 9 ans. Et puis ensuite, plusieurs types de supports jusqu'à aujourd'hui, même si je n'ai jamais vraiment imaginé mon métier au début. Oui. Parce que justement, du coup, tu n'as pas, au moment de choisir de faire des études, tu as fait des études de génie civil, si mes informations sont bonnes. C'est ça, tout à fait. Comment ça s'est passé, du coup, ce choix pour toi en terminale de se dire « qu'est-ce que je fais ? » Eh bien, on va dire que jusqu'à mon IUT, donc avant mon bac, je n'étais pas hyper motivé par l'école. Je préférais aller surfer, faire du skate, faire du bateau. Et je travaillais très souvent dans les travaux publics l'été, dans diverses entreprises, à la fois pour gagner un peu d'argent et pouvoir m'acheter des planches de surf et des planches de skate. Mais du coup, j'ai rencontré pas mal de gens et j'ai surtout rencontré des gens qui drivaient les équipes. Et je trouvais ça assez chouette, en fait, le métier de la construction, de passer du temps sur un ouvrage et de le voir évoluer. Et puis, voilà, d'avoir un ouvrage qui dure. Et je me suis renseigné sur les études qu'il fallait faire. Et donc, avec un IUT génie civil, il n'y avait que deux années. Et derrière, on pouvait travailler. Donc, je me suis lancé là-dedans. Alors, ça n'a pas été simple pour rentrer en IUT, parce que mon dossier n'était pas top. Et voilà, j'ai réussi à rentrer à l'UT de Saint-Nazaire. Donc, j'ai fait deux années. Là, forcément, la première année a été un peu dure, puisqu'il fallait se mettre à travailler. Donc, je me suis quand même mis un gros coup de pied aux fesses pour réussir à au moins passer la première année. Et derrière ça, je me suis pris de passion aussi pour le métier. Et il y avait la partie théorique, mais aussi beaucoup de pratique. Et donc, je m'en sortais plutôt bien. Et j'ai décidé de continuer, d'aller faire une école d'ingénieur. Alors, j'ai continué à naviguer sur cette période. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, j'ai dû mettre un peu entre parenthèses. L'école était quasiment en alternance. Donc, on avait beaucoup de stages. Je partais à l'étranger aussi. Donc, c'est sûr que la voile était un peu entre parenthèses, même si je commençais tout doucement à rentrer dans la course au large, dans des teams un peu semi-professionnels. Le choix n'était pas évident entre le métier et puis la passion. Au moins, j'avais vraiment envie de finir cette école d'ingénieur et surtout d'aller travailler avant de me lancer dans des projets de voile. Parce que du coup, quand tu fais ça, tu te dis qu'un jour, tu y retourneras à la voile. Enfin, que tu y retourneras à côté et tu tiras vraiment à temps plein. Ou ce n'est pas aussi conscient ? Non, ce n'est pas aussi conscient. En tout cas, ça ne l'est jamais avant, on va dire, 2010. En 2010, je suis en dernière année d'école d'ingénieur. Je suis au Canada, donc six mois de l'année, pour faire un projet de fin d'études. Et à ce moment-là, je rate l'édition de la Route du Rhum 2010. Donc, moi, étant de Saint-Malo, j'ai toujours été voir les bateaux dans les bassins et puis voir les départs. Je commence à vraiment connecter avec le monde de la course large. Donc, je connais de plus en plus de gens. Et donc, c'est vraiment une édition où j'aurais pu être présent sur les pontons. Pas forcément au départ, mais aider du moins pas mal de gens. Et en fait, le pourquoi pas moi, il arrive là. Il arrive où je me dis, ok, j'ai raté l'édition de la Route du Rhum 2010. En 2014, je serai présent sur les pontons, mais en plus, je vais passer la ligne. C'est là que ça va naître. Et en 2013, je lance mon projet Route du Rhum. Le but, il est juste de faire la Route du Rhum. Et je serai au départ de la Route du Rhum. Et donc là, professionnellement, tu arrêtes de… Enfin, je t'imagine que quand tu veux faire la Route du Rhum, il faut se préparer. Enfin, il y a trouver un bateau, se préparer physiquement, mentalement et compagnie. Comment tu gères du coup le travail et tout ça ? En fait, je le gère assez bien. Je fais les deux en parallèle. Donc, je continue à travailler pour la société pour laquelle je travaillais. et j'ai trois mois de congé en retard. Donc, je le disais en préambule, acharné du boulot, mais je ne prenais pas mes congés quasiment. Et du coup, je solde mes congés, je réalise cette Route du Rhum et derrière, je retourne au travail. Comme si de rien n'était. Voilà, comme si de rien n'était. Ce qui est assez drôle, c'est que je rencontre l'un de mes plus gros partenaires, VNB, un mois avant le départ de cette première Route du Rhum. Et derrière, eux, ils ont envie de continuer. Moi, je leur dis, les gars, je retourne au travail. Je ne vais pas quitter mon travail comme ça. Et en fait, je leur vends un nouveau projet, mais en me disant que je vais continuer à travailler. Et je me rends compte que ce n'est clairement pas possible, même pour la boîte pour laquelle je travaille, ce n'est pas possible non plus. On trouve un arrangement, je crée une société, mais je continue dans la démarche de me dire, je vais être skipper d'un bateau de course au large, je vais préparer mon bateau, mais je vais quand même garder un pied dans le génie civil d'une autre manière, mais je vais quand même garder un pied dedans. En mode quoi ? Freelance ? Oui, en mode freelance, à faire plutôt des réponses d'appels d'offres, pas de réalisation du tout. Mes clients, ils trouvent ça assez drôle, atypique, que je sois à droite, à gauche, mais en même temps que je puisse un peu travailler pour eux. Ça ne tient pas très longtemps. Ça a tenu combien de temps ? Ça a tenu deux ans, jusqu'en 2017, où je me dis qu'il faut vraiment que j'arrête, parce que clairement, il faut que je m'entraîne encore plus, et si je veux gagner des courses, il faut que je passe la vitesse supérieure, et donc j'arrête cette partie génie civil. Et quand tu fais justement cette première route du Rhum, le pourquoi pas moi, qu'est-ce que tu vis comme émotion au moment de passer la ligne de départ et d'arrivée ? Déjà, je me rends compte en fait que la course au large, c'est de la gestion de projet. Alors, quand on gère vraiment 100% de son projet, c'est ça, c'est de la gestion de projet et de la voile. Et donc, moi, ce que je faisais dans mon métier en génie civil, c'était de la gestion de projet. Et donc, potentiellement, je pouvais faire mon métier et ma passion en un seul. Et ça, c'était juste incroyable. Et donc, je prends énormément de plaisir à déjà préparer cette route du Rhum avant même d'aller sur l'eau. Et ensuite, une fois sur l'eau, j'ai ressenti des choses que plus jamais je vais ressentir. Je me rends compte maintenant, même après un tour du monde, je n'ai jamais retrouvé ces sensations parce que c'était des sensations de première fois. Sensation de première traversée en solitaire, première grande course. Et oui, c'est juste incroyable. Et je me dis, en fait, c'est ça que j'ai envie de faire. Et donc, ça ne me vient pas tout de suite à l'idée de me dire, j'arrête tout et je fais ça parce que je veux construire les choses étape par étape. Et voilà, ça me trotte dans la tête. Mais clairement, j'ai mis un pied dedans, je ne veux plus arrêter. Oui, tu as goûté au bonheur. Oui, une sorte de sensation de liberté, de faire les choses seules en mer. C'est assez incroyable, surtout quand c'est une première. Alors, ça a été énormément de moments de galère, des plongées sous le bateau en plein milieu de l'Atlantique avec 5 kilomètres de fond, des montées au mât où je prends des coups et deux ans après, je subis une opération liée à cette montée au mât. Voilà, des tas de choses qui resteront marquées sur moi, ancrées en tout cas. Mais tellement de moments de magie, on dit souvent en course large que les meilleurs moments, c'est le départ et l'arrivée. Je confirme, après un tour du monde, c'est le départ et l'arrivée. Au milieu, c'est, excuse-moi du terme, mais c'est beaucoup d'emmerdes. Mais la joie, c'est d'être capable de gérer toutes ces emmerdes au quotidien, même si c'est ce qu'il y a de plus dur à vivre. Et du coup, la montée au mât, le mât d'un bateau, ça fait quelle hauteur ? Alors, le mât du bateau que j'avais à la route du Rhum, qui est un classe 40, c'est un bateau qui fait 12 mètres. Il est en culmine à 19 mètres là-haut. Donc, c'est beaucoup moins haut que le mât du bateau sur lequel j'ai fait le tour du monde, où on est à 30 mètres. Mais il faut imaginer qu'en bas, le bras de levier, il n'est pas important. Et en haut, c'est énorme. Donc, le mât peut balancer de 4 à 5 mètres d'amplitude. Et donc, forcément, on est projeté à chaque mouvement de vague. Oui, et puis en plus, en général, quand il y a un truc qui ne va pas là-haut, c'est que ce n'est pas qu'il fait beau et ce n'est pas ça l'idée. C'est ça, il faut intervenir urgemment pour éviter de casser des choses ou avoir d'autres problèmes en cascade. Oui, et puis, mes enfants étaient passionnés par le Vendée Globe l'année dernière parce qu'ils étaient en âge de comprendre, de suivre avec leur classe et tout. Et en fait, ce qu'on n'imagine pas quand tu ne te poses pas la question, c'est que tu as vraiment besoin d'être capable de savoir réparer tout sur ton bateau parce que même de savoir te recoudre. Tu es en mode, tu es tout seul. Oui, et ça, c'est une des magies du tour du monde en solitaire, sans escale, sans assistance. C'est la seule course qui est sans escale, sans assistance. On va dire qu'une route du rhum, on peut s'arrêter, une équipe technique vient avec du matériel et nous aide à réparer. Là, il faut être capable, avant le départ, avec son équipe, d'imaginer tous les scénarios qui vont arriver à bord et donc de s'y préparer et de se dire qu'est-ce qu'on emmène pour pouvoir pallier à tout ce qui va arriver. Donc, on ne peut pas emmener des quantités énormes puisque après, on devient trop lourd et le poids, c'est l'ennemi de la vitesse. Et donc, on imagine des scénarios de réparation et donc, on se fait des ateliers. Donc, j'ai fait avant avec les gars des ateliers de réparation de composites sous l'eau, de mécanique, électronique, informatique. Donc, oui, il faut avoir des notions de tout pour être capable de faire un constat, un bilan de ce qui se passe et qu'eux nous aident à essayer de trouver des solutions. En revanche, c'est sûr qu'à bord, on est seul à pouvoir réparer les choses. Et est-ce qu'il y a eu des choses que vous n'aviez pas imaginé, anticipé dans des galères ? Pas vraiment sur le tour du monde puisqu'on a réussi à pallier à tous les problèmes qu'on a eus. C'est plutôt moi qui avais, par exemple, sur des réparations de voiles, des voiles qui se sont déchirées. On avait le matériel pour réparer les voiles. On avait le matériel pour réparer le problème que j'ai eu. En revanche, j'ai eu un problème sur une voile qui, en théorie, ne se décroche jamais. C'est-à-dire que c'est une voile qui est à poste, fixe. Pour l'enlever, on est au port avec pas de vent à trois personnes pour l'enlever. Et là, j'ai dû aller enlever cette voile seul dans les mers du Sud, dans des mers assez formées. Et c'était quasiment la chose la plus dure que j'ai dû faire pendant ce tour du monde parce que, pour moi, c'était inconcevable de faire un truc en solo que, normalement, on faisait à trois au port calme. Et du coup, c'est plutôt moi qui n'étais pas prêt forcément à faire tout ce qui m'est arrivé. Et c'est sûr que c'est une opération qui a duré 21 heures pour pouvoir réparer cette voile et la renvoyer de façon à finir la course parce que c'était une voile qui était indispensable. D'accord. Et là, j'ai pu le nom des marins où il y a eu un gros problème. Il y en a un qui est tombé à l'eau et on a cru qu'on n'allait pas le retrouver. Vous, comment ? Vous êtes informé, du coup, pendant la route, pendant la course, qu'il se passe ça ? Oui, on est en permanence connecté avec la direction de course, mais aussi avec nos camarades autour. Maintenant, on a quasiment WhatsApp, en fait, en live à bord. Alors, on n'a pas Internet totalement parce que ça coûte vraiment une fortune, mais WhatsApp, c'est que du message texte, donc on peut l'avoir. Et oui, on échange avec les bateaux, donc on a les infos assez rapidement. C'est sûr que surtout dans les conditions dans lesquelles on était et aussi géographiquement, c'est des zones qui ne sont pas du tout peuplées. Donc, il n'y a vraiment pas de trafic maritime à cet endroit-là. Et là, ça a commencé à être inquiétant pour nous. Mais oui, on a toutes ces infos-là et c'est sûr que parfois, la course se met entre parenthèses dans ce genre de situation parce qu'on sait qu'il y a un camarade qui est quand même vraiment pas bien et on ne peut pas faire grand-chose, mais on est inquiet et on attend de savoir ce qui se passe. Du coup, vous vivez l'inquiétude comme nous derrière nos postes de télé, mais sauf que vous, vous êtes en mer, quoi. Oui, c'est ça. Et on a surtout les conditions de mer et puis de luminosité jour-nuit en live, quoi. On sait exactement où il en est et ce qui va lui arriver dans les heures qui viennent si la nuit tombe, si le jour se lève. Et c'est sûr qu'on vit vraiment l'action jusqu'à temps que ça s'arrête, quoi. Et quand tu vis ça, est-ce que tu te dis « mais qu'est-ce que j'ai fait ? Pourquoi je me suis foutu dans cette merde ? » Après, je suis d'une nature, mais c'est pareil à terre, à assez vite passer à autre chose. C'est-à-dire que j'ai conscience du danger, mais ce n'est pas ça qui va m'arrêter. Pour un exemple, par exemple, on prend la voiture, on regarde son téléphone, chose qu'il ne faut pas faire, bien sûr, mais bon, voilà, on regarde son téléphone. Du coup, on quitte les yeux de la route et puis on se retrouve face à une voiture et on est obligé de mettre un coup de volant. Il y a des tas de gens qui s'effraient de ça et qui se disent « non, mais là, c'est fini, il faut que j'arrête, je ne veux plus prendre le volant. » Enfin, voilà, c'est très prenant. Ils l'ont ancré en eux après et du coup, ils revoient cette image en permanence. Moi, sur des situations comme ça, je passe vite à autre chose et bon, voilà, c'est arrivé, mais je suis passé à travers. Et c'est pareil en mer, c'est-à-dire qu'on a conscience du danger, on est plus dans la gestion du risque et ensuite, on se rend compte de ce qui s'est passé. Donc, voilà, on a des émotions par rapport à ça. On se dit « waouh, c'était juste un truc de dingue », mais ça ne nous empêche pas de continuer à avancer. Après, on reste vigilant, mais forcément, le cerveau réagit différemment parce qu'on ne peut pas être en permanence à penser au danger. Et ton entourage, comment il le vit quand tu pars en course comme ça ? Ben, ce n'est pas simple, c'est forcément beaucoup d'émotions. Alors, les émotions, elles ont été un peu crescendo. J'ai démarré par une route du Rhum, puis ensuite, d'autres courses un peu plus longues jusqu'à un tour du monde. Alors, c'est sûr que le matin du départ du Vendée Globe, voilà, ça fait froid dans le dos. Même pour moi, quand on se lève le matin, qu'on prend sa douche, qu'on se regarde dans le miroir et qu'on se dit « ouais, mec, aujourd'hui, là, tu pars faire le tour du monde », ça fout les watts. Et c'est quand même la course où il y a eu le plus de gens à parvenir. Ah ouais, ouais. Et forcément, puisque de par la durée de la course et les mers qu'on traverse, donc voilà, on sait qu'on part, on ne sait pas quand est-ce qu'on va revenir. Donc, forcément, pour les proches, c'est dur à vivre. Ils sont un peu impuissants derrière leur ordinateur ou leur téléphone. Des fois, ils sentent qu'à bord, ça ne va pas forcément bien et qu'il y a des moments durs, mais voilà, ils le subissent et ils ne peuvent rien faire. Donc, je préfère être à ma place. Et du coup, à partir de quand tu as gagné ? Donc là, la route du Rhum, c'était en mode « je veux le faire », mais ce n'était pas du tout dans un optique de le gagner parce que de toute façon, tu travaillais en parallèle. À partir de quand, du coup, tu t'es dit « en fait, je veux faire une course, mais en même temps, je veux la gagner ». Oui, en fait, la route du Rhum 2014, je suis en classe 40, donc des bateaux de 12 mètres. C'est la plus petite catégorie de course au large pro. Et moi, j'avais un vieux bateau. Et dans ce classement des classes 40, il y avait un classement vintage, donc des anciens classes 40. Et en fait, je gagne la route du Rhum. Ah, génial ! Je ne savais pas, d'accord, trop bien. Ça me motive d'autant plus pour continuer, essayer d'avoir un bateau plus récent et faire encore mieux. Et du coup, on décide de construire un bateau pour les quatre prochaines saisons. Et donc, l'objectif était de refaire la route du Rhum en 2018. Et avant ça, je fais toutes les courses qu'on pouvait faire, comme la Transat Jagrab, la Transat anglaise, Québec-Saint-Malo, voilà, tout un tas de courses. Et sur ces quatre années, on fait 12 courses, 6 podiums et 3 victoires. Génial ! Donc, c'est vraiment en 2017 où je me dis, ben là, voilà, la concurrence monte, il faut que je passe plus de temps à préparer mon bateau, à naviguer. Et c'est là où je me dis qu'il faut que j'arrête pour pouvoir gagner. Et surtout qu'en 2015, quand on construit ce projet, on construit un nouveau bateau, on le met à l'eau super tard, on fait la Jagrab 2015. Donc là, je suis encore dans le génie civil, j'ai créé ma boîte au tout début. Et du coup, on imagine simplement finir la Transat Jagrab parce que le bateau était tout neuf, on ne connaissait pas encore. Et en fait, on fait deuxième de la Transat Jagrab. Et donc, ce qui est super bien, sauf qu'en fait, dans la tête de mon partenaire, la Jagrab, c'est tous les deux ans, en 2017, il n'y a qu'une marche à franchir, on va gagner. Et donc, c'est là où je me dis, bon voilà, si je veux gagner, il n'y a pas le choix, il faut que j'arrête. Et bon, voilà, ça a payé, mais l'histoire, elle n'est pas aussi simple que ça. Pourquoi ? Elle n'est pas aussi simple que ça parce que déjà, ça me fout une pression de dingue parce qu'en fait, pour mon partenaire, si je ne gagne pas, on a échoué. Sauf que c'est un sport mécanique et qu'il peut arriver énormément d'aléas. Et donc, ce n'est pas que nos compétences, ça dépend de beaucoup de choses. Et en fait, je ruine mes espoirs de gagner cette course au bout de 48 heures de course. Donc là, on est en double, on est à deux à bord. Et on casse une cloison du bateau. Donc, c'est un mur porteur qui est fissuré et donc qu'il faut qu'on répare. Sinon, on ne pourra jamais aller au bout. Et on décide de réparer cette cloison. Et puis, du coup, on s'arrête en mer, on répare. Et du coup, on repart dernier quasiment. Et le temps que la réparation sèche, que tout soit consolidé, les petits copains, ils s'en vont. Et donc, on se dit, c'est terminé. En fait, la victoire, maintenant, elle s'échappe. Et donc, entre guillemets, j'aurais de toute façon échoué. Et on décide de repartir. Et puis, de par le fait que maintenant, on peut tout tenter. De toute façon, on ne peut pas faire pire. On cravache dur. On bat le record de distance parcourue en 24 heures sur cette course. Et du coup, on arrive à remonter toute la flotte et à remonter dans le top 5. Et petit à petit, on remonte dans le top 3. Et puis, au final, on se retrouve au coude à coude avec le premier. Donc, on est deuxième. Et là, moi, émotionnellement, je suis clairement bloqué parce que je me rends compte de ce qui s'est passé. C'est assez incroyable. Mais je me dis que même si on finit deuxième, finalement, tout ce qu'on a fait, ça n'a pas servi à grand-chose parce que j'aurais encore échoué. Et donc, émotionnellement, je suis clairement bloqué. Je n'arrive plus à dormir. Et donc, je ne m'exprime plus de la même manière. Et mon sponsor m'envoie un mail en me disant, mais les gars, c'est incroyable ce que vous avez fait. Vous avez déjà fait le job. Donc, maintenant, le reste, voilà, c'est Inch'Allah. Et ça sera peut-être le supplément d'âme qui va transcender les gens. Et donc, ça, ça me débloque complet. Et là, je me remets à dormir. Et puis, au final, on prend des options qui payent. Et puis, on gagne la course. Mais voilà, on n'a pas juste gagné la course. Il s'est passé plein de choses avant. Ah, c'est fou. Et puis, c'est surtout, et puis c'est fou aussi de voir la puissance du mental, de dire qu'en effet, cette pression, elle t'a bloqué. Et après, on y va, quoi. Et puis, mon binôme qui était Antoine Carpentier sur cette course, lui, il n'avait pas cette pression, en fait, parce que ce n'était pas son sponsor. Et lui, il faisait sa course. Mais il ressentait que moi, j'étais comme ça. Et sauf que c'est un binôme, quoi. C'est que moi, quand je ne dors pas et que je me réveille, après, je suis fatigué. Et donc, je le fatigue, lui. Enfin, voilà, c'est… Oui, puis on imagine l'ambiance, du coup, sur le bateau. Oui. Et se pose forcément la question, du coup, quand tu co-construis le bateau avec tes équipes, j'imagine que, du coup, potentiellement, tes études et ton métier d'avant t'aident à pouvoir imaginer des choses sur la construction ou pas nécessairement ? Oui, tout à fait. Alors, ma grosse force, c'est plus dans la gestion du projet et de savoir réussir à emmener la compétence des gens là où elle doit être, plus que la partie, on va dire, purement technique avec l'hydraulique du bateau, enfin, voilà, l'engineering pur, parce que ce n'est quand même pas du tout les mêmes métiers. Mais oui, c'est plus dans la gestion du projet que… que sur la technique. Et donc, clairement, c'est un vrai plaisir de réussir à emmener les gens là où ils n'imaginent pas forcément aller. Et pour ça, on a une équipe assez atypique, puisque je travaille en famille, en fait. J'ai mon frère qui ne connaît strictement rien à la voile, qui est mon responsable projet, qui est à la base un prof de sport et donc qui est autodidacte, comme moi d'ailleurs. Mais c'est chouette de pouvoir partager ça en famille. J'ai le mari de ma sœur qui est normalement chargé en marketing et là qui est le responsable com du projet. Et ensuite, toute une équipe de techniciens qui ne sont pas forcément issus du milieu de la course au large, mais qui ont un œil un peu différent de certaines équipes. Génial. Et forcément, j'imagine que se pose la question, quand tu as quitté ton job et arrêté du coup ta boîte, de « est-ce que tu peux arriver à vivre financièrement complètement de ce projet ? » Oui, après, c'était un gros challenge. C'est sûr que moi, j'ai un job, je gagne plutôt bien ma vie, mon métier me plaît, mais j'ai l'impression de pouvoir faire un peu plus. En revanche, ça veut dire en faire beaucoup de concessions, c'est-à-dire que j'utilise par quatre mon salaire, voire beaucoup d'années où je n'ai vraiment pas gagné d'argent, obligé de demander à mon sponsor s'il peut me salarier parce que là, ça ne va pas du tout. Et du coup, faire un peu une croix sur ma vie perso parce que ça me demande tellement de temps, de déplacement et par faute de moyens, je ne peux pas payer des gens pour gérer mon projet. Donc, oui, c'est beaucoup de concessions, un chemin de vie perso familial, entre guillemets, compliqué. Je n'ai pas d'enfant, mais je vous laisse imaginer. Et du coup, oui, ce n'est pas évident de faire le pas et de se dire, oui, mais en fait, ça sera tellement dingue que vas-y parce qu'au fond de toi, c'est ça que tu veux. Et du coup, je l'ai fait et Serge gagne moins bien ma vie, mais c'est mille fois plus riche humainement et tellement plein de rencontres que je ne recréate rien, clairement. Et donc là, tu as un nouveau projet, le double Everest. Est-ce que tu peux nous raconter ? Oui, oui. Alors, le double Everest, c'est simplement l'Everest des mers que j'ai déjà réalisé, donc le Vendée Globe. Son autre nom, c'est l'Everest des mers. Et je me suis lancé le défi de faire l'ascension de l'Everest des terres, cette fois-ci, pour plusieurs raisons. Passionné de montagne, mon frère qui gère mon projet, il habite à Annecy déjà. Alors, c'est assez atypique, parce qu'il gère un projet de voile qui est à Concarneau en Bretagne. Et il le gère depuis la base à Annecy. Et surtout, en fait, c'est venu d'une idée. Je m'étais donné pour mission sur le Tour du Monde à la voile de montrer que rien n'était impossible. Aussi parce que je suis parrain de l'association Vaincre la Mycoviscidose, une maladie que j'ai côtoyée très très jeune et des gens qui m'inspirent énormément parce que c'est des gens qui se battent au quotidien avec une maladie qu'ils n'ont pas choisie. Et moi, je me dis, quand je pars en course, j'ai choisi d'être là et donc je n'ai pas le droit de me plaindre, clairement. Et je me suis dit qu'il y avait un vrai sens à donner par rapport à cette maladie qui est une maladie génétique qui désagrège les voies respiratoires et le système digestif. Donc, les patients recherchent le souffle. Et en haut de l'Everest, on est en difficulté de capacité respiratoire. Et donc, pour comprendre encore plus ce que vivent les patients, je me suis dit que ce serait vraiment génial d'aller gravir le toit du monde parce que là-haut, on est à peu près à 35% de capacité respiratoire. Et c'est ce qu'est un patient en attente de greffe. Donc, ça a vraiment beaucoup de sens pour moi. Et en plus de ça, j'ai surtout fait le constat qu'il y a beaucoup de gens qui s'empêchent de faire des choses dans la vie. Et c'est vrai que quand on est gamin, moi, je rêvais d'être pilote de Formule 1, mais il y en a, ils veulent être pilote de Formule 1 et médecin en même temps. Et puis, 15 ans après, déjà, ils se mettent des freins, des barrières eux-mêmes à se dire que non, mais en fait, ça, ils ne feront pas. Et puis, 5 années encore après, ils se disent, ok, je suis commercial, on me propose d'être directeur commercial, mais je ne sens pas que je suis capable, je ne vais pas y aller. Et j'ai envie à travers ce projet, parce que moi, je ne suis pas montagnère, je ne suis pas alpiniste, j'ai envie que chacun puisse s'approprier ce projet à leur manière et se disent qu'il faut croire en leurs rêves et aller au bout de leurs envies. Génial, je ne peux que partager. Et la mucoviscidose, du coup, il y a des personnes dans ton entourage proche qui sont atteintes de cette maladie ? Oui, un voisin, Alex, quand on était gamin, qui a été greffé cœur-poumon, en fait, puisqu'aujourd'hui, le seul moyen, on va dire, d'avancer pour un patient, c'est de changer un organe usé pour en prendre un meilleur. Il y a des traitements qui sont arrivés là, qui aident vraiment à améliorer le quotidien des patients, mais aujourd'hui, on ne sait toujours pas soigner cette maladie. Et donc, ce voisin, nous a fait connaître la mucoviscidose. Et avec les parents, on a œuvré pour l'association. Tous les ans, on travaillait, même gamin, pour l'organisation de l'événement annuel qui s'appelle les Virades de l'Espoir chaque dernier week-end de septembre. Et c'est comme ça que j'ai décidé de demander à Alex, ce voisin, de venir symboliquement hisser le drapeau dans la matière du bateau, la route du Rhum 2014. Et ensuite, c'est l'association qui m'a contacté pour en faire beaucoup plus. Et c'est aujourd'hui pourquoi on a un dragon énorme dans les voiles de notre bateau qui symbolise le souffle et puis la force de tout ce collectif à œuvrer pour l'association. Génial. Et là, du coup, pour cet Everest des terres, comment tu te prépares ? Ça fait deux ans et demi maintenant que je me prépare à ça, même si on l'a annoncé il y a peu de temps. J'ai du coup pour ça un coach qui va venir faire l'ascension avec moi qui s'appelle Guillaume Vallaud, qui lui est un alpiniste reporter. Et donc, on fait tout un tas de choses en montagne avec diverses difficultés, voire parfois plus dures que ce qu'on est censé faire sur l'ascension de l'Everest avec de la cascade de glace, marcher sur des crêtes, du ski de randonnée, beaucoup de cardio. J'ai tout un programme d'entraînement. L'ascension, on va la faire en avril-mai 2023. Donc, ce sera vraiment un mi-chemin entre le Vendée Globe 2020 et puis le futur Vendée Globe en 2024 qu'on fera avec le nouveau bateau qu'on est en train de construire. C'est du coup l'idée aussi, c'est d'y retourner ? Oui, c'est d'y retourner. Je n'avais même pas passé la ligne du Vendée Globe 2020 et je voulais déjà y retourner. Et on va y retourner différemment. On avait un ancien Imoka et là, on est en train de construire un nouveau bateau qu'on va mettre à l'eau fin juin, le 27 juin de cette année. Et on aura trois saisons pour se préparer à cet objectif de Vendée Globe 2024 avec l'idée de faire un top 5. Avec ou sans foil alors ? Avec foil. Un bateau vraiment de dernière génération. Oui, avec des foils. Le dragon va voler cette fois-ci. Trop bien. Et là, est-ce que tu as des inquiétudes et il y a des choses qui te travaillent à l'idée de l'Everest des terres qui arrive dans un an ? Oui, clairement. C'est quand même assez engagé, surtout avec le programme de course qu'on a. Donc là, on va avoir la Route du Rhum 2022. C'est là que je me dis qu'en trois éditions de la Route du Rhum, mon évolution a été assez fulgurante. Et ensuite, il y a la Jacques Vab l'année prochaine. Puis, il y a plus une grosse saison en 2024 avec deux transatlantiques avant le Tour du Monde. Et je me suis dit que ce n'était pas encore assez. Donc, du coup, j'allais mettre l'ascension de l'Everest en 2023 entremêlée à tout ça. Et donc, c'est sûr qu'il y a d'abord la gestion du projet et la gestion des équipes pour tout mettre en place pour pouvoir avoir le temps de faire ça. Et ça, c'est ce que je suis en train de faire en ce moment. Et c'est sûr que ce n'est pas simple. Mais voilà, ça veut dire avoir une équipe plus importante, faire confiance à tout le monde et être capable de sortir un peu du projet pour me concentrer sur la partie Everest. Et ensuite, il y aura la difficulté de l'ascension. On se laisse 60 jours. Alors, c'est une tentative d'ascension, clairement. Comme on a tenté le Vendée Globe, on n'était pas sûr d'arriver au bout. On met tout en oeuvre pour y arriver. En revanche, on n'est pas tout seul à décider si on ira au bout ou pas. Et ça dépendra vraiment des conditions météo et de mes capacités. Donc, oui, c'est forcément des moments de doute. Mais bon, j'ai quand même une grosse, grosse envie de prendre le départ de cette ascension. Je ne sais pas si tu as vu ce film. Alors, je n'ai plus le nom. C'est un film qui est sur Netflix. C'est une histoire vraie. Je crois qu'il est Sénégalais ou je ne sais plus quoi. En gros, c'est un homme qui, tu vois, qui habitait dans une cité et qui, en gros, qui drague une nana dont il est amoureux. Et elle lui dit, de toute façon, tu n'es capable de rien. Il dit, mais attends, tu sais quoi ? Pour toi, je serais capable de gravir l'Everest. Elle dit, mais tu ne sais même pas où c'est. Il dit, non, ce n'est pas vrai. Bon, il ne savait pas du tout où c'était. Et il a gravir l'Everest, ce truc incroyable. Oui, c'est incroyable. Mais oui, c'est une histoire vraie. Oui, c'est ça. Qui a été scénarisée. Mais oui, c'est ça. Oui, j'ai regardé par rapport à la vraie vie. Bon, ils n'ont pas mis le bon pays d'origine. Mais bon, il y a deux, trois trucs. Mais oui, c'est sûr que c'est d'abord avoir envie plus que se dire que je n'y arriverai pas parce que ce n'est pas possible. L'Everest, c'est la plus grosse montagne. Ce n'est pas la plus dure des montagnes. Il y a des montagnes plus dures. En revanche, aujourd'hui, l'Everest, c'est un peu rentré dans... Quand on dit à chacun son Everest, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Là, le projet, il s'appelle mon double Everest pour l'Everest des mers, l'Everest des terres. Et du coup, quand tu as fait le Vendée Globe, tu avais déjà en tête le fait de faire l'Everest, enfin le double Everest, ou c'est arrivé après ? Alors, en fait, c'est arrivé en 2017 après la victoire de la Transat Jacques Vabre avec mon partenaire. Donc, il nous restait une année avec le bateau qu'on avait construit pour faire la route du Rhum 2018. Et derrière, il n'y avait plus grand-chose. Et je me suis dit, la seule course qu'on n'a pas fait, c'est le Tour du Monde, le Vendée Globe, l'Everest des mers. Et le partenaire, je savais, qui rêvait un jour d'avoir son nom sur un bateau qui fait le Tour du Monde. Et je lui propose de... Voilà, on y va. Et en plus de ça, je lui ai dit, il y a un truc qui aurait vraiment du sens par rapport à la Muco. Mais bon, c'est complètement délire. C'est de faire un double Everest, quoi. Il me dit, comment ça, un double Everest ? Bah, l'Everest des mers, le Vendée Globe et l'Everest des terres. Et là, il me regarde et il me dit, ah ouais, c'est vraiment un truc de dingue, ça. Et voilà, ça a mûri comme ça en 2017. Et à la base, j'avais construit le projet pour qu'à l'arrivée du Vendée Globe 2020, à la conférence de presse d'arrivée, j'annonce que pour nous, on venait de faire que 50% du job et que là, je partais de ce pas faire la souffrance. Dans la foulée, dans la foulée, évidemment. Et merci le Covid. Tu es peut-être un des seuls à dire merci de Covid. C'est que du coup, on n'a pas pu parce qu'en fait, ce n'était pas possible de voyager à cette époque-là. Mais je pense que ça aurait été vraiment compliqué physiquement parce qu'on a une perte de... Parce que tu avais vraiment l'ambition de partir dans la foulée, genre prendre un avion. Pas dans la foulée parce que je suis arrivé fin janvier et que l'ascension de l'Everest, on ne peut le faire qu'en avril-mai. Mais oui, c'était deux mois après. On commençait à partir et ensuite, on marchait. Et on a une perte de masse musculaire des jambes qui est tellement importante sur le Vendée que ce n'était vraiment pas possible. Comment tu écoutes ton intuition ? Là-dessus, j'ai vachement grandi, mûri. J'ai le souvenir de quand je travaillais dans le génie civil. Mes premières années où je n'écoutais pas forcément mes intuitions, je voulais régler les problèmes tout de suite. C'est-à-dire qu'il y avait un problème, je prenais mon téléphone, j'appelais partout, tout le monde, pour essayer de gérer le problème. Et d'année en année, je me suis dit, attends, on va laisser un peu le problème de côté, on va voir comment ça se passe. Et puis finalement, je me rends compte que le problème se réglait tout seul, sans que je ne fasse rien. Et j'évolue encore là-dessus. Et c'est sûr que j'ai vraiment besoin de ressentir les choses pour pouvoir y aller les yeux fermés. Et du coup, j'ai vraiment quelque chose en moi qui me dit, c'est bon, tu peux y aller. Et donc, je suis très à l'écoute de mes sensations et puis aussi physiquement de mon corps pour aller faire des choses à bord du bateau. Ce n'est pas forcément que dans le ressenti, mais on sent que le corps, il n'a pas envie ou il n'est pas capable sur le moment. Et donc, il faut trouver une alternative pour aller faire ce qu'on doit faire. Donc, je suis assez sensible à ça. Et comment tu s'élèves tes réussites ? Je ne suis pas le meilleur exemple. Je suis quand même un éternel insatisfait et je me dis toujours qu'on peut faire plus. Alors, ça a du bon parce que j'entraîne toute ma communauté dans des défis toujours plus incroyables. mais des fois, je pense que les gens aimeraient que je sois plus satisfait de ce que je fais et peut-être que je leur dise plus que ce qu'on fait, c'est bien. Mais bizarrement, par mon métier, forcément, on est un peu devant la scène. On est devant les caméras et tout ça. Et je ne suis pas très fan. Je déteste qu'on me fasse un anniversaire surprise où c'est ma soirée, c'est pour moi. Voilà, c'est paradoxal. Mais quand je vais faire une course, je sais que les gens, ils viennent un peu pour moi. Mais je me dis qu'ils viennent aussi pour voir le bateau et pour l'événement. Et donc, j'ai l'impression que ce n'est pas que pour moi. Et donc, ça me va mieux que de me sentir mis en avant. Donc, je ne célébre pas beaucoup mes victoires, on va dire. Et c'est quoi pour toi la réussite d'ailleurs ? La réussite, c'est d'abord voir les gens qui m'entourent pour faire ce que je fais, être satisfait de leur travail. Et ça, c'est un truc qui est incroyable dans ce que je fais. C'est que la plupart des gars, enfin tous les gars avec qui je travaille, ils sont hyper soucieux de leur travail, très impliqués. Et dès qu'il y a un truc qui ne va pas à bord, ils s'inquiètent, ils se disent, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qu'on a mal fait ? Et il y a vraiment une grosse implication. Et c'est une des forces de mon équipe qui me permet de moi de me dépasser. Et donc, du coup, de donner encore plus. Parce que je sais que je le fais pour des gens qui sont soucieux et passionnés. Et ouais, c'est ça la réussite. C'est que moi, je sois content de mon travail, mais qu'eux soient contents du leur et qu'on soit tous satisfaits de ce qu'on a accompli ensemble. Et réussir tout seul, ça ne m'intéresse pas. Qu'est-ce que tu penses que le petit Maxime de 6 ans dirait si te voyais aujourd'hui ? Que je ne suis pas pilote de Formule 1 des terres, mais des Formule 1 des mers. Donc, je n'ai pas complètement échoué. Non, c'est dur à dire. Mais je pense que je n'ai pas beaucoup changé. Je me raconte toujours autant d'histoires. Je jouais beaucoup avec mes petites voitures, mes petits bonhommes à dehors, à me raconter des histoires et à faire des montages. Aujourd'hui, c'est un peu ce qu'on fait. On raconte des histoires à travers nos courses sur les océans. Même si, pour le coup, je les vis vraiment. Je ne sais pas, ça ne répond pas vraiment à la question. Si, si. Ce que c'est génial, c'est que tu vis de ta passion, mais qu'en plus, il y a un sens incroyable dans tout ce que tu fais derrière. Il y a vraiment ce supplément d'âme en plus qui fait que ce n'est pas juste « Ok, j'ai envie de faire le WS ». Il y a un sens derrière qui est fou. Oui, c'est sûr que ça me tient à cœur de mettre du sens dans ce que je fais. Et puis, à la base, je n'ai pas fait toutes les classes dans la voile. Je ne suis pas un pur navigant. C'est plutôt toutes ces aventures que je réalise qui ont un sens commun qui est effectivement le combat d'une maladie qui me touche. Et puis aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, que chacun s'approprie ça et se dise « Putain, mais pourquoi pas moi ? » Pourquoi pas aller tout quitter et partir à l'autre bout du monde, faire du surf ? Alors que je n'ai jamais fait du surf, mais j'ai toujours rêvé d'en faire. Et puis tenter des choses. Aujourd'hui, c'est la voile. Demain, de l'alpinisme. Et puis peut-être de la Formule 1 dans quelques années, je n'en sais rien, ou les 24 heures du monde. Tu commenceras sur une classique vintage et puis après, tu auras la fiorelle. On prend les mêmes, on recommence, mais avec un autre véhicule. C'est ça, c'est ça. Et puis d'autres aventures, je n'en sais rien. Mais c'est aussi ça qui m'anime, c'est que j'adore la voile. Je pense que je continuerai toujours à faire de la voile de compétition, mais il y a plein de choses qui m'attirent et j'ai envie de faire plein de choses autres. Dans la vie, on dit que quand on fait des choix, il y a des renoncements. Du coup, c'est quoi pour toi les renoncements ? On en a un petit peu parlé, mais… Ben… Ouais, c'est parfois mettre un peu de côté certaines idées de vie qu'on a en se disant, ben ouais, c'est quand même bien de gagner de l'argent, d'avoir une maison. Parce qu'en fait, au fond de soi, ce n'est pas forcément ce qu'on a envie. C'est peut-être des schémas qu'on nous a inculqués quand on est plus jeune. Mais c'est aussi ces choix-là, ces idées-là qui nous enferment dans des trucs où on n'est pas à l'aise avec et on a un mal-être et on ne sait pas pourquoi on l'a. Et il ne faut pas avoir peur de se dire, ben ouais, ok, j'ai ça comme vie, je ne pourrais pas enlever, j'ai mes enfants, j'ai une femme. Mais ça n'empêche pas d'aller faire ce qu'on a envie de faire. On peut commencer par aller courir, faire un 5 km, puis un 10, puis un marathon, puis aller faire un ultra-trail. Enfin, voilà, c'est étape par étape et ne pas se dire, ben ouais, mais je ne serai jamais un ultra-trailer professionnel. peut-être, mais peut-être que tu peux nourrir ces idées-là en faisant des plus petites étapes et devenir heureux avec ça et tendre vers ce que tu imaginais au début. Et je pense qu'il n'y a jamais rien de perdu et il ne faut pas avoir peur d'y aller. C'est quoi la plus grosse difficulté que tu as eu à traverser ? Oh, pas simple, ça. Je pense que c'est dans mon enfance, peut-être le divorce de mes parents où là, je ne sais plus quel âge j'ai, mais ce n'est pas très loin de l'âge à laquelle j'ai démarré la voile, entre 7 et 8 ans. Et je ne savais même pas que ça existe et je ne comprends pas pourquoi, en fait. Et du coup, c'est un peu le déchirement dans la famille et certaines personnes qu'en veulent à d'autres. Et je ne comprends pas pourquoi d'une famille heureuse, on en sort à des gens qui ne se supportent plus et qui ne se comprennent pas. Et du coup, ça me dure très longtemps. Et je suis avec ma mère, ensuite je vis avec mon père. Et du coup, c'est un peu une incompréhension qui dure et qui, je pense, me marque et me marquera toujours. Et oui, ça va être la plus grosse difficulté parce que c'est quelque chose qui dure et qu'au final, je ne peux rien y faire, quoi, en fait. Donc, même si j'ai vécu des trucs complètement dingues sur mes courses où ça paraît beaucoup plus dur pour certains, là, c'est un truc intérieur où, en fait, on ne maîtrise pas et surtout, on ne peut rien y faire, quoi. Donc, oui, c'est peut-être ça. Et justement, en mer et compagnie, les trucs les plus difficiles que tu as eu à affronter, ça a été quoi ? J'en ai parlé tout à l'heure. En fait, la plus grosse difficulté, par exemple, sur le Tour du Monde, donc moi, c'était 82 jours en mer. La plus grosse difficulté, ce n'est pas une difficulté en tant que telle, c'est la succession des problèmes. C'est-à-dire que tous les jours, on a quasiment un petit problème, mais un petit problème qui peut devenir hyper important. Et en fait, il faut imaginer qu'on en a tout le temps. Donc, à minima, il y a eu 82 problèmes. Donc, au bout de 20 jours, on commence un peu à en avoir marre. 35 jours, on se dit, mais ce n'est pas possible. 40, 60, 70. Et en fait, il y a tout le temps des problèmes. Et trouver de l'énergie pour pallier à ces problèmes, c'est l'enfer, quoi. Il faut puiser en permanence et ça ne s'arrête jamais, quoi. J'ai fini le Vendée Globe où, en fait, il y avait une énorme dépression qui arrivait. La direction de course me disait, il faut que tu t'arrêtes parce que ça ne va pas passer. Ton bateau est déjà abîmé. Il faut imaginer que mon bateau était quasiment en train de se découper en deux. J'avais fait une réparation provisoire, mais potentiellement, ça pouvait recasser. Et du coup, si j'y allais devant de cette dépression et qu'il m'arrivait quelque chose, forcément, mon bateau allait casser. Et la direction de course et mon équipe commençaient à essayer de me persuader qu'il ne fallait pas que j'y aille. et si je n'y allais pas, j'étais en dixième position, ce qui était complètement incroyable avec mon bateau parce que je pensais finir au mur entre 17 et 19e. Et surtout, il y avait un bateau très récent derrière moi qui, lui, pour le coup, n'était pas vraiment à sa place. Il aurait dû être bien devant et qui revenait très fort devant moi. Et si je m'arrêtais, forcément, il allait me rattraper et donc me dépasser. Et du coup, j'ai écouté personne et je suis passé au-devant de la dépression et c'est passé nickel et j'ai fini dixième. Mais ça veut dire que même à la fin, cette difficulté, c'est-à-dire que c'était les autres qui me disaient, non, mais n'y va pas. Je dis, mais les gars, ça passe. Et donc, c'était encore une difficulté en plus parce que ce n'était pas que la difficulté dans mon bateau tout seul avec mon bateau, c'était aussi l'extérieur. Et la plus grosse difficulté du Grand des Globes, c'est ça, c'est la succession des difficultés. Et du coup, comment t'appréhendes le fait d'en refaire la prochaine édition ? Je sais qu'il va être plus dur, plus dur parce que le bateau va être plus rapide et plus dur à vivre. Pourquoi plus dur à vivre ? Parce que le bateau va aller beaucoup plus vite, donc il va taper beaucoup plus. Il va voler, donc il y aura d'autres sensations et il va aller vraiment beaucoup plus vite. Et plus dur à vivre parce qu'on a encore moins de confort et que ça va taper beaucoup plus. Justement, il n'y a pas, comme ces trucs nouvelle génération, il n'y a pas des trucs où justement, il pense à votre confort. Alors, OK, que ça a puissant, mais un peu plus confort. Si, alors maintenant qu'on va vite avec les foils, on se dit qu'on peut prendre un petit peu de poids pour l'ergonomie et du coup, avoir plus de confort pour être plus en forme et pour pouvoir mieux travailler sur le bateau et donc aller encore plus vite en vitesse moyenne. mais forcément, la vitesse fait que ça tape fort et voilà, il va falloir accepter ce que le bateau nous fait subir. C'était déjà le cas, mais ça sera encore plus. Et donc oui, ça, c'est forcément une crainte parce que dans les mers du Sud, dans des mers dantesques, qu'est-ce que ça va être ? Ça a déjà été dur, mais là, ça va être encore plus dur. Donc, je pense que je n'aurais pas refait un tour du monde de la même manière que celle que j'avais fait parce que j'ai envie de découvrir autre chose. Donc voilà, ça sera le cas. De quoi tu es le plus fier aujourd'hui ? De l'évolution que j'ai parce qu'aujourd'hui, je vis de ma passion et j'exerce le métier que je voulais exercer, la gestion de projet en gros. C'est aussi une passion. Je suis passionné de ça en fait, de la gestion de projet et j'embarque tout un tas de gens qui m'entouraient déjà pour ma famille et puis une équipe qui grandit et qui reste fidèle. Et voilà, oui, c'est une fierté parce que mine de rien, c'est une seule personne qui embarque des gens qui s'accrochent à l'idée que tu en as de faire un projet avec des valeurs. Donc, oui, c'est chouette que d'autres personnes se retrouvent là-dedans. Génial. Si tu croises une personne que tu ne connais pas et qui te dit, mais en fait, toi, tu n'en es là que grâce à de la chance, qu'est-ce que tu as envie de lui répondre ? Ben, que pour moi, déjà, la chance, ça ne s'appelle pas la chance, ça s'appelle la réussite et que la réussite, ça se crée. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas quelqu'un de jaloux, mais je serais encore moins de quelqu'un qui a une réussite parce que je sais qu'il aura globalement mis en œuvre les choses pour que ça arrive. Quelqu'un qui réussit sans avoir rien fait, j'ai du mal à croire qu'il puisse être heureux, en fait. Et en revanche, quelqu'un qui a eu des coups de pouce dans la vie mais qui se donne les moyens, ben, ça se voit sur lui parce que clairement, il est heureux d'être là où il en est et donc, c'est assez facile de savoir si c'est vraiment de la chance, comme on peut dire, ou pas. Donc, j'aurais envie de lui dire, ben, crée-toi ta chance. Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé recevoir et que, du coup, tu voudrais donner aujourd'hui ? Aujourd'hui, je dis, c'est ce que j'ai envie de dire aux gens, de croire en leurs rêves et d'aller au bout de leurs envies. Je ne suis pas certain qu'on m'ait inculqué ça quand j'étais jeune. En revanche, j'ai vu des gens dans ma famille qui faisaient ce qu'ils avaient envie de faire et qui les nourrissaient. Quand un parent quitte sa famille et la déchire pour aller vivre une autre vie, certes, c'est dur, mais en revanche, c'est quelque chose qu'il a envie et parce qu'il le souhaite au fond de lui. Et franchir le pas, c'est dur. Et il y en a plein qui ne sont pas capables de le faire. Et même si ce n'est pas forcément un exemple, ça fait réfléchir et on se pose les bonnes questions. et c'est sûr qu'on a des gens dans la famille qui ont beaucoup de caractère globalement et on s'affirme. C'est peut-être ça que j'aurais aimé qu'on me dise sans que je le devine de moi-même. Mais je l'ai deviné de moi-même et je le dis maintenant. Et c'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné ? De jamais rien lâcher, je pense. Il y a une question que je pose à tout le monde et je pense avoir la réponse mais je te la pose quand même. C'est quoi tes prochains défis ? Le défi le plus fou, c'est d'aller faire l'ascension de l'Everest, aller sur le toit du monde, 8 848 mètres au-dessus des océans pour ensuite aller refaire un tour du monde à la voile, sans escale, sans assistance, avec un bateau volant. Est-ce que tu as un conseil de lecture pour les personnes qui nous écoutent ? Ben oui, du coup, du coup, le livre La Horde du Contrevent de Damasio, qui n'est pas du tout un bouquin que j'aurais lu sans avoir écouté cette musique, clairement. C'est quand même un peu de science-fiction et je ne suis pas du tout, je suis quand même très terre-à-terre et pas très branché dans l'espace, même si peut-être qu'un jour, j'irai dans l'espace, je ne sais rien, mais pas trop dans le monde imaginaire, on va dire. Et ce bouquin, il est assez perturbant et il faut le lire. Il est très dur à lire, mais il faut le lire. C'est un truc qui te plairait d'aller dans l'espace ? Ben oui, c'est incroyable de voir le monde de l'extérieur. Ça paraît tellement fou, en fait. On a du mal à y croire qu'on puisse sortir de la terre. Ouais, ouais, pourquoi pas. À qui as-tu envie de dire merci et pourquoi avant qu'on s'écoute ? À toute ma famille et puis peut-être mon papa qui m'a beaucoup inspiré et qui m'inspire encore et qui m'a surtout beaucoup accompagné dans mes projets, qui m'a donné à la fois la force, mais aussi qui m'a donné envie de faire tout ce que je fais. Super. Merci beaucoup, Maxime. Ben, merci. J'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. Envie d'en savoir plus sur Maxime ? Je vous mets tous les liens sur le blog pourquoipamois.co Et pour ne rater aucune actualité, je vous invite à vous inscrire à l'anisateur de Pourquoi pas moi. Je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Et si le podcast vous plaît, abonnez-vous à votre plateforme d'écoute préférée et laissez qu'à 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Pour moi, c'est énorme. Allez, je vous dis à dans 15 jours pour un prochain épisode de Pourquoi pas moi avec une nouvelle femme exceptionnelle. pour une nouvelle femme exceptionnelle. Sous-titrage Société Radio-Canada pour une nouvelle femme exceptionnelle.